Salut à tous, c'est Nguyen, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec LaSalle, Eden et Unwin et aujourd'hui j'ai un invité surprise pour LaSalle LaSalle, est-ce que t'es prêt ? Tout à fait Alors, Eden a déjà discuté avec lui tout à l'heure du coup je te le passe, c'est parti aujourd'hui, LaSalle tu vas affronter et aussi mon oncle en vidéo de Marseillais je vous le passe vous pouvez discuter avec lui aujourd'hui j'ai le plaisir, le Marseillais, le Nancy et j'ai l'honneur de parler avec lui il a vraiment ramené son nom tu peux discuter LaSalle, j'ai la fierté aujourd'hui j'ai parlé avec LaSalle si longtemps j'ai attendu cette occasion c'est quelqu'un très très sérieux je le respecte pour lui sincèrement je suis fier très fier de parler aujourd'hui avec lui je suis vraiment content et là je ne sais pas comment je vais le dire sincèrement c'est quelqu'un de généreux calme 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 tu es slow il se lâche là c'est vraiment j'ai explosé là aujourd'hui tu vas défier LaSalle dans une course est-ce que tu te sens chaud ? t'as déjà joué à GTA ou pas ? ouais plusieurs fois ? ouais ça fait combien de temps que tu es à GTA ? parce que ça fait combien de temps ? presque plus qu'un an depuis que vous avez acheté la PS5 c'est ton fils qui a acheté la PS5 ? exactement t'es prêt ? je te donne la manette ouais et puis tu défiles LaSalle 3 2 1 go c'est parti alors moi je suis en rouge Eden il est en blanc ouais les gars moi je n'entends pas ce que vous dites donc posez lui des questions n'hésitez pas au pire alors déjà on a perdu Eden qui est resté tout en haut on a perdu Eden qui est resté tout en haut malheureusement Eden ? Eden est tout en haut c'est ça Eden mon pote alors déjà franchement il est plutôt bon exactement je suis fier d'être avec mes amis que j'aime c'est vrai c'est vrai hein ah ouais oui allez 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 j'entends pas ce que vous dites par contre Eden Eden il est là Eden ou il est parti ? Eden on l'a perdu mais vraiment perdu perdu ah Eden on l'a perdu malheureusement alors du coup la salle si tu as des questions à lui poser n'hésite pas tu peux lui poser des petites questions tranquillement alors la première question c'est comment tu gères la canicule à Marseille ? sincèrement sincèrement oh fatigant on ne sait pas dormir la nuit on ne dort pas la nuit tu n'as pas de clim exactement voilà on souffre un peu la souffrance gratuite aïe 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 c'est mieux ici ou à Marseille ? bah Marseille c'est un autre monde mais Nini Ville c'est un petit village quoi un petit truc c'est vrai ouais pour calmer les lumières l'esprit tout ça c'est le repos ici d'ailleurs moi j'avais une question à te poser parce que c'est vrai qu'on en a discuté il y a deux jours on a discuté tranquillement autour d'un petit verre ouais et du coup est-ce que t'es fier parce que c'est quand même là on est avec la salle désolé j'ai pas gagné je suis reçu de retour désolé mais grâce à la salle j'ai voilà tu sais avant quand tu venais chez moi j'avais pas la maison maintenant j'ai la maison c'est la première fois que tu viens ouais qu'est-ce que t'en penses est-ce que t'es content ah oui oui sincèrement je suis très content sincèrement très 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 content j'ai fier j'ai fier de monsieur la salle j'ai le respect voir un ami comme lui un homme généreux un homme un homme qui mérite le gros gros respect quoi ben voilà c'est gentil merci ça je parle de mon corps quand même les marseillais on est fier d'être marseillais mon pote ah ça on le sait ah ouais voilà c'est vrai marseille c'est marseille exactement les marseillais sont fiers de vous tous les marseillais ils vont voter aujourd'hui maintenant allez-y mille marseillais mes potes vote aujourd'hui voilà la salle président voilà la salle président l'année prochaine je veux bien pourquoi pas toute marseille va voter pour vous et moi et moi je serai le ministre de l'éducation exactement ouh de l'éducation je suis pas ministre moi ça y est vous me donnez pas de non 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 un député de ville mille ville député c'est tout ouais bah tant mieux mieux que rien bah non soit vous me mettez allez marseille mes frères allez-y allez-y quand même quand même tu sais jouer t'es fort franchement ah oui 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 t'as qu'il dit pas les marseillais sont toujours forts déjà t'es devant le doigt ou but le doigt ou but le doigt ou but nous sommes fiers d'être marseillais mon pote on va gagner on peut dire son prénom ou pas ou on dit pas on dit l'on ouais tu peux dire bah il s'appelle ton prénom ouais tu peux dire as-y moi on peut dire non je vais dire l'oncle d'anune parce qu'on sait jamais exactement oncle d'anune exactement un marseillais c'est un marseillais est-ce que tu peux raconter l'histoire du resto chinois ah 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 la la c'est une très belle histoire ça ah oui on a été invités sincèrement avec Idin je vais pas le dire c'est un frère c'est un diamant pour moi il m'a fait un geste que jamais j'oublie de ma vie sincèrement la première je m'ai pris à Nancy il m'a offert un restaurant entre famille et vraiment ça m'a touché sincèrement ça m'a touché au fond c'est bah c'est bah après François c'était histoire de kiffer quoi il fallait que tu manges à ta faim ah exactement et là c'est vrai sincèrement sincèrement et là attends mais comment ça se fait que t'es aussi fort comme ça j'étais en un an ah bah oui parce que j'ai joué quand même j'ai l'expérience assez les marseillais sont toujours forts mon pote les marseillais sont toujours au podium on va te prendre dans la team la salle je pense ah non 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 écoute Marseille il va gagner ce champion cette année les marseillais sont forts je vais gagner aujourd'hui t'inquiète pas monsieur la salle je vais gagner ce qu'on fait allez dans ma porte mais moi je sais au foot ou à GTA parce que je veux non 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 la gt y est d'abord la gt y est après la deuxième position au foot t'inquiète pas les marseillais sont derrière vous monsieur la salle on est avec vous jusqu'à la fin ça m'enlève il était en train de s'ambiancer ah oui vous savez que les marseillais sont fidèles ah ouais ah oui il y a beaucoup de marseillais ah oui il y a beaucoup de marseillais tous les marseillais sont fidèles et tous les respect pour les marseillais mon pote marseille dans le son alors moi j'ai quand même une question comment à l'époque où Nguyen il supportait le PSG ça se passait comment entre vous deux oh là là c'est l'enfer c'est l'enfer monsieur la salle sincèrement c'est de l'enfer surtout que Nguyen est un grand client bon moi je suis marseillais je ne veux pas tu sais les marseillais on n'est pas on n'est pas vraiment vraiment on n'est pas les parisiens sincèrement on a quelque chose vous aimez le foot pour de vrai pas pour quelqu'un qui vient exactement nous sommes la fierté monsieur la salle on est déjà fiers ce n'est pas aujourd'hui Paris c'est avant-hier Marseille c'est presque presque 100 ans la salle tu sais que la salle suisse exactement il existe ça c'est vrai je n'ai rien dit encore non non si si je vais dire la vérité je te dis ce que tu veux dire la salle il t'a battu déjà il est devant c'est pas vrai mon dieu déjà tu n'arrives pas à monter la pente mais on verra du coup je disais la salle il y a beaucoup de proches à lui qui aiment bien Marseille c'est vraiment des Marseillais pourtant on va penser à Marseille c'est vrai et soit le bienvenu à Cambiard soit le bienvenu il n'y a pas de problème les Marseillais vont t'aimer ils vont te donner un coup de main tous les Marseillais aujourd'hui ils m'attendent ils sont fiers jouer avec la salle là je suis fier un Marseillais jouer avec la salle c'est incroyable sale rêve sale rêve monde de dieu réveille vous t'es un malade j'ai été que t'es fou bah oui bah oui attends que tu joues avec la salle c'est pas donné quoi ton monde rêvait Eden t'avais une petite question parce qu'au début de la vidéo t'étais pas là est-ce que t'avais une petite question à lui poser ouais moi ? ouais sur GTA parce que ça fait un an qu'il joue à GTA quand même il a acheté la PS5 et du coup il joue à GTA maintenant est-ce que t'avais une petite question à lui poser ? c'est quoi son endroit préféré dans GTA ? ah l'endroit que j'étais ? non l'endroit préféré à fond à fond mon frère ah ouais c'est non j'aime bien moi aussi j'aime bien c'est kiffant ouais moi j'ai vraiment vraiment à fond t'aimes bien aller ici toi exactement ouais et t'as dit c'est quoi ton endroit préféré ? Strapes quoi ? ah le club de ah Strapes c'est pas possible t'es bien dans le club de Strapes oh non oh non mon pauvre j'aime bien le bimbo oui mais pas ça j'aime bien ton joto le golf c'est tout et pourtant le pilanté je suis spécialité pour le pilanté bah déjà t'es un vrai joueur de GTA 5 si t'aimes le golf dans GTA moi aussi j'adore le golf exactement il est incroyable le golf quand on a déjà fait ouais j'adore le golf les courses ça va tu maîtrises quand même tes formes oui pour le moment je suis avec le grand patron j'ai le coq à le battre je ne sais pas que je vais battre le monsieur Lassalle t'arriveras pas à le battre elle est très fort elle est très fort monsieur Lassalle mais je suis fier d'être à côté de lui et quoi voilà deuxième coq ou pas est-ce que tu sais pourquoi il est fort ? est-ce que tu sais pourquoi il est fort ? ah ah oui parce que c'est moi qui lui ai appris à jouer exactement mais vous êtes très intelligent pour ça vous avez l'expérience assez monsieur Lassalle vous avez vraiment vraiment fort très difficile pour quelqu'un qui batte Lassalle mais jusqu'à maintenant je suis douzième position et je suis déjà pas mal ah il faut reculer il faut appuyer plusieurs fois sur L2 ouais malheureusement et quoi d'autre ? Lassalle t'as peut-être une dernière question à poser on arrive bientôt à la fin alors bah effectivement je voulais savoir bah du coup pour le PSG quand tu supportais mais on a entendu que ça se passait mal ouais et ma dernière question c'est du coup quand Unwin il supportait le PSG il avait des vêtements des casquettes des t-shirts est-ce que t'as déjà pensé à les jeter ? exactement sincèrement et du coup est-ce que Unwin t'as déjà t'as déjà retrouvé des vêtements qui te manquaient du PSG ou pas ? PSG non ça m'intéresse pas ni couleur ni vêtements rien du tout cette couleur ça m'intéresse pas est-ce que tu peux nous raconter le un vrai marseillais je suis fier marseillais bleu bleu et par contre je suis fier je vais dire une surprise là genre sur un petit cadeau d'un ami qu'il connaisse tous les joueurs de Marseille c'est un ami intime ou pas ? un ami intime qu'il m'a envoyé un petit choc marseillais et tous les joueurs sont signés dedans et là c'est un cadeau de ma vie quoi ? ah oui je te jure c'est vrai toi si t'as une demande à faire à la salle qu'est-ce que t'aimerais lui demander ? à la salle ? à la salle ? mon rêve voir un petit match un petit match ou bien un truc signé à son nom à son nom exactement ça c'est quand même c'est quelque chose que signé par la salle pour toi ? un petit mot un petit mot pour moi c'est quelque chose de rêve quoi voilà Eden ? Eden pareil quoi voilà ben ce sera fait ben on le fera ouais comment ? on a dit on le fera il a dit il le fera ils le feront est-ce que t'as un petit message à dire pour la fin de la vidéo du coup ou quoi ? ouais j'ai dit vraiment je suis fier aujourd'hui sincèrement c'est un rêve c'est un rêve j'ai joué avec la salle sincèrement plaisir partagé vraiment vraiment c'est quelque chose il n'y a pas de valeur il n'y a pas de valeur voilà voilà ok et du coup c'était ton mot de la fin exactement j'espère j'espère mon rêve l'année prochaine jouer ensemble avec lui je vais commencer à préparer pour jouer l'année prochaine finale mais toi tu l'as déjà vu en vrai ? oui ah oui quelqu'un généreux tu peux me raconter l'histoire l'histoire quand il t'a proposé de manger avec lui ? oui il n'y a pas pu malheureusement exactement parce que le même jour j'ai un gros jour à Paris et ça ça m'a touché au fond et c'est ça que je suis fier d'être un ami de lui c'est pas donné pour être un ami de quelqu'un comme monsieur la salle voilà alors là je suis fier il t'a proposé d'aller manger parce que moi je n'étais pas au courant oui si 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 il m'a proposé un petit restaurant ensemble à annoncer et là ça m'a vraiment ça fait plaisir d'accord en date quoi un date quoi exact peut-être que ça se fera du coup il a dit peut-être un jour ça se fera pourquoi pas avec grand plaisir moi j'ai déjà fait moi avec Eden il l'a déjà fait mais il manque plus que la salle exactement je le re-inviterai quand je le verrai en quatre en quatre le plaisir à moi mon rêve en quatre en quatre avec Eden aussi exact ah ouais ok c'est quoi sa voiture de rêve ? c'est quoi ta voiture de rêve ? moi ? bah un petit Mercedes Mercedes quoi ? bon 4x4 ou classe C ? classique bah je n'en ramènerai un sur Paris et il pourra faire ce qu'il veut avec moi moi je peux dire un dernier truc pour finir la vidéo ok Eden il connaît des joueurs de foot de Marseille ouais est-ce qu'un jour t'aimerais bien oui aller voir un match au Vélodrome avec plaisir c'est ton rêve ? t'as déjà été ou pas ? bah oui ouais mais ça fait longtemps c'est longtemps avec les enfants c'est compliqué ouais mais t'aimerais bien ouais ok et bah voilà bah écoute c'est quand ton anniversaire ? ton anniversaire à toi c'est quand ? moi ? janvier janvier ouais janvier voilà et bah écoute on prend note et peut-être qu'en janvier on t'amènera au Vélodrome euh voir un match de Marseille ouais avec plaisir on verra on verra voilà salut mes portes allez salut je suis fier je dors pas parce que c'est la première fois de ma vie je joue avec Lassage c'est un grand champion merci c'est gentil merci c'est gentil merci c'est gentil